Salut à tous les amis, c'est Froogie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur Dockan Battle aujourd'hui, vous ne rêvez pas, on va tester, oui, on va tester les SSJ4 ZLR des 4 ans. Vous allez me dire, mais ça y est, il est sénile, il est vieux, 40 ans, il se fait des limbagos en tentant de faire des cosplays de C13, mais non les gars, c'est vrai, c'est vrai, on va vraiment tester les SSJ4 ZLR des 4 ans, pourquoi ? Bah parce que dans le cadre de la campagne des 10 ans, qui arrive maintenant à grands pas, je rappelle que l'anniversaire c'est fin janvier sur l'action globale maintenant, c'est comme la jappe, et bien ils ont reçu un buff, un gros buff d'ailleurs, un bon bon gros buff des familles, et comme vous pouvez le voir ici, je vais vous détailler ça, ça c'est les lignes de leur passif dans la DB, les LR en fait, des 3 ans et des 4 ans ont reçu des buffs, aujourd'hui nous c'est les SSJ4 qu'on va tester, mais qu'est-ce que ça donne ? La première ligne c'est l'attaque et c'est l'effect value que vous voyez ici qui a été modifié, donc en gros ils ont pris 800% de valeur d'attaque dans le passif, ils ont pris 1000% de def, et le 100% que tu vois ici c'est le critique, donc ça pendant que j'ai testé l'unité, je m'en étais pas rendu compte au départ, j'avais pas fait attention, mais ils ont le critique garanti, du coup ils font des bons dégâts, j'ai donc décidé de ramener ces 2 SSJ4 dans une team lead à 200% par le duo GT notamment, la majeure partie de la team en fait, il y a le trio SSJ qui donne des stats, il y a Bulma qui donne des stats, voilà, il y a les 2 SSJ4, et la team marche très bien comme ça, donc me disant que les red zones c'était un petit peu faiblard en termes de valeur, oui oui, on parle des SSJ4, ZLR en red zone, et on me dit même que les red zones c'est relativement faiblard, je les ai testé directement en blue zone, donc contre Beast et contre Gogeta, je suis pas forcément allé plus loin, parce que tu vas voir que ces unités ont quand même des vieilles mécaniques, ils sont passés ZLR en 2022, ça fait un petit moment maintenant, et je me dis, bon bah c'est pas forcément nécessaire de faire 14 niveaux pour montrer à quel point ils peuvent taper fort, vu qu'ils ont le critique garanti en plus de leur boost de 800% d'attaque, et à quel point ils peuvent tanker étant donné qu'ils ont ni la garde ni la réduction de dégâts, donc je vous propose de regarder un petit peu ce mini showcase on va dire, juste pour s'émerveiller devant les valeurs de ces unités, parce que je vous spoil les gars, c'est craqué franchement, c'est hyper fort, et ça peut tanker des SP quand même relativement fortes les amis, donc je crois que j'ai tout dit, non mais bien sûr, évidemment j'allais oublier, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, pour le soutien ça fait plaisir, j'ai enregistré les runs sur Twitch, j'ai fait des petits cuts pour que ce soit un peu plus agréable pour vous à regarder, et donc je vous mets le lien de la chaîne Twitch dans la description, évidemment, et n'hésitez pas à regarder aussi le commentaire épinglé, c'est important pour le soutien pour la chaîne les amis, voilà, je vous le cale maintenant, et donc voilà, bon ben je vous laisse tout de suite avec le gameplay, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très vite sur la chaîne, salut ! Allez c'est parti, on a les deux SSJ4 dans la même rotation, ça c'est bien, donc les SSJ4 ZLR, overbuffer, booster aux hormones de fou, là ce qu'on va faire c'est qu'on peut garder ces deux là, vu que lui donnera des stats, vu qu'il y a un lutte à pleine puissance, ça me paraît bien, et le goat, on sort le goat, ça fait du mal de sortir le goat, mais bon c'est pas grave, comme ça au moins ils donneront toujours des stats. Ok, arrivée des SSJ4, alors 1.200.000, 1.200.000, 2.000.000 de valeurs offensives, 2.000.000 de valeurs offensives, pourquoi ? Sinon, boost du trio, bien sûr, sinon c'est 1.1.000.000, donc il gagne quand même 100k d'ef, c'est beaucoup, 100k d'ef c'est beaucoup, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser Vegeta devant, parce que bon, il a l'avantage du type, mais, non c'est ça, il perd rien logiquement, c'est les mêmes liens. Ouais, puis là il va proc forcément pouvoir légendaire. Et à mon avis, il y a un monde où ça one shot, là vraiment, vu les PV qui lui restent, il y a un monde où ça one shot. 34.000.000 avec le support, bien sûr. Voilà. C'est très marrant en fait, c'est très marrant cette méta entre guillemets. Alors, donc, on a déjà les active skills, c'est beau, et on monte ici à plus de def, parce qu'il y a aussi le support de Bulma, donc on est à presque 1.3 million de def, et 1.2 million, donc lui il n'a pas l'avantage du type, on va laisser Goku devant, parce qu'1.2 million, 1.246.000 avec une SP, 1.5 million, bah voilà, on va le laisser devant s'il fait une SP, on est full life, ça va tanker, ça va tanker, bien sûr, une SP, ce serait drôle en fait. Mais les valeurs sont folles. Alors lui, il a 70 millions d'HP, mais vraiment, vraiment, les valeurs sont folles, c'est un vrai kiff. Là, il a fait que l'attaque spéciale, et maintenant Vegeta. Alors avec le crit, forcément, ça rend la chose encore plus vénère, parce que t'es sûr que, bah voilà, ça tue très très vite, ça tue vraiment très très vite. Et on va taper les deux active skills contre eux, contre Beast tout à l'heure, donc là, il casse les rotas, ce qui n'est pas dérangeant dans l'absolu, puisque, en vrai, il casse les rotas, est-ce qu'on ne prendrait pas un Ghost pour tout de suite mettre les SSJ4 ? Après, ils atterrissent pas forcément, ouais, s'ils bloquent les rotations après, ça peut être un peu plus embêtant. Mais, on peut directement faire intervenir les SSJ4 ici. Après, à voir comment ils bloquent les rotas sur le tour d'après. Si, allez. on va laisser attaquer, on va avoir le boost ici, de la part du trio. Voilà. Juste pour voir les SSJ4 briller un peu plus. Allez. Bulma, rotation bloquée. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, on a 2 millions, 2 millions. On va partir en spec Bulma. Donc, on va buffer. Donc là, on part à 2 millions 3, 2 millions 3 quasiment, et on va pouvoir faire les active skills. Donc déjà, active skill du Goku. Voilà. Et après, active skill du Vegeta. Alors, est-ce que Vegeta, non, Vegeta va pas proc, fierté scène avec Bulma, ça sert à rien de le bouger. Vegeta. 25 millions. C'est beau. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Voilà. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. C'est extrêmement fort. Forcément. Donc là, il se paie au début, normalement. De mémoire. Je ne sais même pas si on va survivre, on va avec Bulma. Mais bon. Parce que mon 84 loto, à mon avis, l'aspect, on canne. Ouais, on canne. Mais franchement, c'est vraiment ultra fort. C'est vraiment ultra fort. Honnêtement, c'est ultra violent, quoi. J'avoue, quasiment 40 millions. Franchement, c'est vraiment trop fort, quoi. C'est vraiment trop fort. Allez. Let's go. Ça va. Au moins, on a un duo SLJ4 avec un SLJ4 dans chaque rota. C'est pas mal. Donc ici, on n'a pas l'avantage du type. Oh, quoique, en vrai, c'est plus intéressant. Je regarde. Il a un peu moins de def. Il a quand même moins de def jouer avec Beast. Mais Beast est plus safe. Et dans la mesure où Beast est plus safe, on va pas trop se prendre la tête. Donc ici, on part avec 1 500 000 et 1 000 000 de def. Très bien. Allez, c'est parti. On a 31 millions d'HP à faire tomber. Je pense que ça peut aller relativement vite grâce à la merveilleuse invention du coup critique. Et après, c'est 840k l'aspect, mais on est à contre-type ici. Donc, à voir. Ça nous permet d'en tester dans chaque rota. Alors, ils ont un peu moins de stats, mais ça nous permet de voir des jolis dégâts sur chaque rotation et d'enchaîner un peu plus. Voilà. Allez, Végéta, fait-nous rêver. 18 millions. Et là, il prend une SP à contre-type. Du coup, il est parti en SP. Là, il est à 840k. Donc, normalement, voilà. Évidemment qu'il prend 0, même à contre-type, bien sûr, parce qu'il a des valeurs très élevées ici. Végéta. Parce que sur l'ultime, il prend son 100% de def. C'est très bien. Alors, maintenant, deuxième phase. Ça va one turn aussi ici. Donc, deuxième phase, ça tape 1,5 million, classe P. On va le laisser devant. 1,5 million, il a 1 million, donc normalement, il devrait survivre. Théoriquement, il survit. Après, il peut aussi esquiver, mais bon, on l'esquive, c'est pas forcément garanti ici. Donc, voilà. Mais on ne sait jamais. avec un peu de bol. S'il veut esquiver, pourquoi pas. De toute façon, les autos à 500k, ça ne lui fait rien. Mais bon, il ne prend pas de SP ici. Il part à 27 millions. Il y a 37 millions d'HP à tomber. Il y a une petite barrière de 66% de réduction de dégâts, donc à voir. Et 17 millions en crit, il ne fait qu'une seule SP. Ok. Alors, ça ne sert à rien de changer l'arbre de vos unités. Parce que le buff sera retiré mi-janvier. Je vous le dis quand même, que ça vous le savez, ça ne servira absolument à rien de changer l'arbre. Ne le faites pas. Parce que bon, le critique garanti, ça va partir aussi. En vrai, s'il les avait buffés comme ça et qu'il les laissait tout le temps, ça serait incroyable. Parce que, bon après, ça, ouais, ça, ça, ça serait un équivalent d'un super ZLR craqué, quoi. Mais bon, pour des unités anniversaires, il mériterait le respect comme ça. Mais je pense que même en super ZLR, ils ne seront pas aussi forts que ça. ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que Dokkan fasse des super ZLR aussi puissants que ça. Parce que critique garantie et tout, dans n'importe quelle condition, un million de devs dès que tu arrives sur le plateau, c'est vraiment trop, trop cheaté. donc ici, on va garder, eh bien, notre ami, un million de devs, parfait. On va le laisser devant. On va le laisser devant sans vraiment réfléchir plus que ça. Donc là, ici, on proc trois liens et ici, on proc quatre liens. Bah donc, on va le laisser avec lui parce que là, il n'a pas trois millions, sept, et là, trois millions, trois. Donc, on va le laisser avec le trio. Décision prise, on va le laisser avec le trio. et on verra après ce que ça donne. Allez, let's go ! Ah, la SP, on n'esquive pas. Chance moyenne, c'est pas assez. Un million cinq, la SP avec l'avantage du type un million de devs. On prend 100k. Et encore, il nous bloque la SP. Donc du coup, bah, on peut pas briller avec les dégâts, c'est dommage. Mais on prend 100k sur une SP, un million cinq avec l'avantage du type. Ça va. Forcément. Donc ici, on est face à Gogeta qui tape un million neuf, il a 44 millions d'HP. Un million neuf. Avec l'avantage du type, je vais le tester avec lui devant. Fais voir qui est plus intéressant, qui a ce tac le plus ici, je sais même pas. Ah, on peut regarder ici du coup maintenant. Lui, il a porté deux attaques et lui, il a porté trois attaques. Donc il a plus de réduction de dégâts. Ok. On va laisser devant. Sinon, c'est pas drôle. Oui, j'aurais pu partir en ultime. Non, c'est pas très grave. C'est pas ça qui m'intéresse ici. Donc là, on prend la SP tout de suite. Donc quasiment deux millions, on a l'avantage du type. On va voir comment il va prendre. 250 000 sur une SP à deux millions. On parle de Goku SSJ4 dès 4 ans, les gars. Même s'il a l'avantage du type, c'est une SP à deux millions, les mecs. Et là, les dégâts, boum, 20 millions. Allez, let's go. Bah du coup, les autres prendront pas la SP, ça c'est déjà bien. Mais c'est très fort. Franchement, c'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Bah tu vois, regarde les autos, on se fait quand même bien bien allumer. C'est 650K l'auto. On se fait quand même bien bien allumer. C'est chaud. On prend des bonnes bonnes grosses patates quand même. Là, il faut porter des attaques. On n'aura pas assez de PV pour finir. Voilà. Je pense que le tour suivant, on devrait kill. Ok. Donc, ici, malgré tout, on peut se retrouver un peu... Ce qui tape à deux millions, mais on n'a pas l'avantage. On est sur le type neutre, donc on t'ancra pas l'ASP ici. On t'ancra pas l'ASP ici. On peut faire ça éventuellement. Pour le laisser en première position pour régène. Voilà. Et pour partir en SP avec lui. En ultime. On va laisser donc en deuxième slot. 3 600 000, 1 million de def. 3 600 000, 1 million de def. On n'utilisera pas le stand-by, ça sert à rien. J'ai juste mis devant pour qu'à où il y avait une SP mal placée, mais même pas, tu vois, donc on aurait sans problème survécu. On aurait sans souci survécu ici, mais bon. Voilà, il fait l'ASP après, mais je pense que de toute façon, il serait mort. Quoi qu'il arrive, à mon avis, il n'y aurait pas de souci. Donc, Vegeta, full key, 28 millions, 29 millions quasiment. C'est vrai que t'es content de l'avoir 100% l'indice, 17 millions en crit. En fait, c'est que des active skills chaque patate. Chaque patate, c'est un active skill, tu vois. Donc ici, alors, il y a plein de choses. On peut éviter de mourir sur une SP sur lui, parce que là, la SP, elle est à 2 millions 3, donc forcément, il va mourir, en faisant le target de Beast éventuellement, et en laissant le Goku et ses J4 en deuxième position parce qu'il ne t'ancra pas l'ASP. Donc, on va faire le target de Beast ici. Autant essayer de les laisser un peu briller parce qu'il y a trop d'attaques au début. Il y a trop d'attaques, on ne peut pas non plus créer des miracles. Surtout qu'on n'a pas énormément de PV. On va faire ça. Ça. Et ça. Allez, let's go. Donc là, tu n'as pas l'avantage, tu vois, il fait l'ASP au début. Bon. Si Goku n'avait pas esquivé l'ASP au début, il serait mort. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, voilà. Là, tu vois, il prend 186k lui quand même déjà, alors que c'est quand même le GOAT, c'est Beast. Fais-nous rêver. Ok. Donc là, après SP, Goku, c'est 2,4 millions de def, voire 3,6 millions, je pense. Plus de 3 millions si jamais il fait 2 SP, vu qu'il augmente énormément sur la première et la seconde SP, contrairement à Vegeta qui lui prend des stats d'attaque. Enfin non. Il va, on va dire qu'il... Ouais, non, Vegeta prend 30%, mais pour la première SP, mais bon, t'as compris que c'était Goku qui était plus tanky, pour le coup. Une SP ici, 16 millions en crit, dommage, il fait qu'une seule SP aussi. C'est un peu triste. C'est un peu dommage. Bon. Par contre là, les autos à 770k. Bon, il n'y en a qu'une seule, à la rigueur. Je pense qu'il va survivre, mais quand même. Quand même, quand même. Fais voir. Comment il s'en sort ? Il fait beaucoup de SP. C'était 650k, et là, c'est 770k. Ouais. Il devrait survivre, ça va. On a suffisamment de PV, j'ai même pas fait gaffe. Ah bah non, il y a le target, j'avais complètement oublié. Je suis tellement concentré sur la SFJ4 que j'avais zappé le target. Donc ici, on a plein de choses. On a beaucoup de choses qui arrivent. On a ça, déjà. Voilà. Et là, la dernière phrase sera la plus intéressante parce qu'on va essayer de le tuer en deux tours avec les active skills. On a 70 millions d'HP, c'est pas énorme. Par contre, il tape à 2 millions 7 l'ASP, ce qui déjà est assez violent. Et il y a du carnage, mais du carnage bien placé. Du carnage bien placé et c'est dommage parce qu'il n'a pas famille de Goku. Il n'a pas famille de Goku. Ça, c'est triste par contre. Donc ici, il est à 1 million de def, zimant. Donc on va partir. On avait quoi comme item ici ? On avait un ghost. On va partir comme ça. 18 millions en crit. Ok, c'est loin de le tuer, évidemment. Il a beaucoup plus d'HP. Ici, on va se régène beaucoup parce que forcément, il a une grosse valeur de def. Il est à 3 344 000 de valeur offensive. Ça va piquer très fort. Allez, c'est parti. Pas de SP ici. 26 millions de valeur offensive. Sachant que là, que j'étais, elle a 71% de réduction de dégâts mais on peut lui débuffe l'attaque par contre. 20 millions. Ah, la deuxième SP, enfin, la deuxième SP qui proc et là, du coup, la def dépasse 3 millions, les gars. La def dépasse 3 millions. C'est dommage qu'on n'ait pas les valeurs en vrai qu'ils s'affichent. Tu vois, ils s'affichent l'attaque, ils pourraient franchement afficher la def, ça ne leur coûterait pas grand-chose, tu vois. Mais ouais, c'est vénère. Voilà, c'est très vénère. Pour le test contre la red zone de Gogeta, ça aurait tanké l'ASP évidemment. Ici, celle-là, lui, il aurait tanké parce que 3 millions de def même avec l'avantage du type, voilà. Pas nécessairement besoin d'avoir l'avantage du type mais c'est juste qu'en termes de valeur, tu sais pertinemment que... Après, c'est mathématique, tu sais pertinemment que ça passe, qu'il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. C'est parti.